Les Contes du Soir Pleine lune d'hiver, et voici un nouveau conte d'Alphonse Daudet, tiré des lettres de Montmoulin, le curé de Cucugnan. Une histoire de dieux, de diables et d'âmes perdues, et d'un curé si dévoué qu'il navigue en âme des enfers au paradis. Tous les ans, à la Chandeleur, les poètes provençaux publient en Avignon un joyeux petit livre rempli jusqu'au bord de beaux verts et de jolis contes. Celui de cette année m'arrive à l'instant, et j'y trouve un adorable fablio que je vais essayer de vous traduire en l'abrégeant un peu. Parisiens, tendez vos mannes, c'est de la fine fleur de farine provençale qu'on va vous servir cette fois. L'abbé Martin était curé de Cucugnan. Bon comme le pain, franc comme l'or, il aimait paternellement ses Cucugnanais. Pour lui, son Cucugnan aurait été le paradis sur terre si les Cucugnanais lui avaient donné un peu plus de satisfaction. Mais, hélas, les araignées filaient dans son confessionnal, et le beau jour de Pâques, les hosties restaient au fond de son Saint-Cyboire. Le bon prêtre en avait le cœur meurtri, et toujours il demandait à Dieu la grâce de ne pas mourir avant d'avoir emmené au barcail son troupeau dispersé. « Or, vous allez voir que Dieu l'entendit. » Un dimanche, après l'évangile, M. Martin monta en chair. « Mes frères, dit-il, vous me croirez, si vous voulez, l'autre nuit, je me suis trouvé, moi, misérable pécheur, à la porte du paradis. » Quand je frappais, Saint-Pierre m'ouvrit. « Tiens, c'est vous, mon brave M. Martin, me fit-il. Quel bon vent ! et qui a-t-il pour votre service ? » « Beau Saint-Pierre, vous qui tenez le grand livre et la clé, pourriez-vous me dire, si je ne suis pas trop curieux, combien vous avez de Cucugnanais au paradis ? » « Je n'ai rien à vous refuser, M. Martin. Asseyez-vous, nous allons voir la chose ensemble. » Et Saint-Pierre prit son gros livre, l'ouvrit, mis ses bezicles. « Voyons un peu. Cucugnan, disons-nous. Cucugnan. Nous y sommes. Cucugnan. » « Mon brave M. Martin, la page est toute blanche. Pas une âme, pas plus de Cucugnanais que d'Arrête dans une dinde. » « Comment ? Personne de Cucugnan ici ? Personne ? Ce n'est pas possible. Regardez mieux. » « Personne, saint homme. Regardez-vous même, si vous croyez que je plaisante. » « Moi, pécaire, je frappais des pieds et les mains jointes, je criais miséricorde. Alors, Saint-Pierre ? » « Croyez-moi, M. Martin, il ne faut pas ainsi vous mettre le cœur à l'envers, car vous pourriez en avoir quelques mauvais coups de sang. « Ce n'est pas votre faute, après tout. Vos Cucugnanais, voyez-vous, doivent faire à coup sûr leur petite quarantaine en purgatoire. » « Ah ! par charité, grand Saint-Pierre, faites que je puisse au moins les voir et les consoler. » « Volontiers, mon ami. Tenez, chaussez vite ses sandales, car les chemins ne sont pas beaux de reste. Voici qui est bien. Maintenant, cheminez droit devant vous. Voyez-vous, là-bas, au fond, en tournant, vous trouverez une porte d'argent toute constellée de croix noires, à main droite. Vous frapperez, on vous ouvrira. Nadésias, tenez-vous sain et gaillardez. » Et je cheminais, je cheminais. Quelle battue ! J'ai la chair de poule, rien que d'y songer. Un petit sentier, plein de ronces, d'escarboucles qui luisaient et de serpents qui sifflaient, m'emmena jusqu'à la porte d'argent. Qui frappe ? Me fait une voix rauque et dolente. Le curé de Cucugnan. Deux ? De Cucugnan. Ah ! Entrez ! J'entrais. Un grand bel ange, avec deux ailes sombres comme la nuit, avec une robe resplendissante comme le jour, avec une clé de diamant pendue à sa ceinture, écrivait, dans un grand livre, plus gros que celui de Saint-Pierre. « Finalement, que voulez-vous et que demandez-vous ? » dit l'ange. « Belle ange de Dieu, je veux savoir, je suis bien curieux peut-être, si vous avez ici des Cucugnanais. » « Les ? » « Les Cucugnanais, les gens de Cucugnan, que c'est moi qui suis leur prieur. » « Ah ! l'abbé Martin, n'est-ce pas ? » « Pour vous servir, monsieur l'ange. » « Vous dites donc Cucugnan. » Et l'ange ouvre les feuillettes de son grand livre, mouillant son doigt de salive pour que le feuillet glisse mieux. « Cucugnan ! » dit-il, en poussant un long soupir. « Monsieur Martin, nous n'avons en purgatoire personne de Cucugnan. » « Jésus, Marie, Joseph, personne de Cucugnan en purgatoire. » « Ô grand Dieu ! où sont-ils donc ? » « Eh ! saint homme ! Ils sont en paradis. » « Où diantre voulez-vous qu'ils soient ? » « Mais j'en viens du paradis. » « Vous en venez ? » « Eh bien, eh bien, eh bien, ils n'y sont pas. » « Ah ! bonne mère des anges ! » « Que voulez-vous, monsieur le curé ? S'ils ne sont ni au paradis, ni au purgatoire, il n'y a pas de milieu. Ils sont... » « Je te crois, Jésus, fils de David. » « Aïe, 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 aïe ! Est-ce possible ? » « C'est un mensonge du grand Saint-Pierre. » « Pourtant, je n'ai pas entendu chanter le coq. » « Ah ! pauvre nous ! Comment irais-je en paradis si mes Cucugnan n'y sont pas ? » « Écoutez, mon pauvre monsieur Martin, puisque vous voulez coûte que coûte être sûr de tout ceci, et voir de vos yeux de quoi il en retourne, prenez ce sentier, filez en courant si vous savez courir, vous trouverez à gauche un grand portail. Là, vous vous renseignerez sur tout. Dieu vous le donne. » Et l'ange ferma la porte. C'était un long sentier tout pavé de braises rouges. Je chancelais comme si j'avais bu. À chaque pas, je trébuchais. J'étais tout en eau. Chaque poil de mon corps avait sa goutte de sueur, et je haletais de soif. Mais ma foi, grâce aux sandales que le bon Saint-Pierre m'avait prêtées, je ne me brûlais pas les pieds. Quand j'eus fait assez de faux pas, clopin-clopin, je vis à ma main gauche une porte. Non, un portail, un énorme portail, tout baillant comme la porte d'un grand four. Oh, mes enfants, quel spectacle ! Là, on ne demanda pas mon nom. Là, point de registre, par fournée, à pleine porte, on entre là, mes frères, comme le dimanche vous entrez au cabaret. Je suais à grosses gouttes, et pourtant j'étais transi, j'avais le frisson. Mes cheveux se dressaient, je sentais le brûler, la chair rôtie, quelque chose comme l'odeur qui se répand dans notre cucugnan quand éloi, le maréchal, brûle pour la ferrer la botte d'un vieil âne. Je perdais haleine dans cet air puant et embrasais. J'entendais une clameur horrible, des gémissements, des hurlements et des jurements. Eh bien, entres-tu ou n'entres-tu pas, toi ? Me fais, en me piquant de sa fourche, un démon corgnu. Moi, je n'entre pas, je suis un ami de Dieu. Tu es un ami de Dieu ? Pfff, teigneux, que viens-tu faire ici ? Je viens, ne m'en parlez pas, que je ne puis plus me tenir sur mes jambes. Je viens, je viens de loin. Humblement, vous demandez si, enfin, si par hasard, vous n'auriez pas ici quelqu'un, quelqu'un de cucugnan. Ah, feu de Dieu, tu fais la bête, toi, comme si tu ne savais pas que tout cucugnan est ici. Tiens, le corbeau, regarde, et tu vois, comme nous les arrangeons ici, tes fameux cucugnanais. Et je vis, au milieu d'un épouvantable tourbillon de flammes, le long coque-galine. Vous l'avez tous connu, mes frères, coque-galine, qui se grisait si souvent, et si souvent secouait les puces à sa pauvre clairon. Je vis catharinée, cette petite gueuse, avec son nez en l'air, qui couchait toute seule dans la grange. Il vous en souvient, mes drôles ? Mais, passons, j'en ai trop dit, parce que, parce que je vis Pascal, doigt de poids, qui faisait son huile avec les olives de M. Julien. Je vis baber la glaneuse, qui, en glanant, pour avoir plus vite noué sa gerbe, puisait à poignet au gerbier. Je vis, je vis maître Grappacy, qui huilait si bien la roue de sa brouette, et Dauphine, qui vendait si cher l'eau de son puits. Et puis, et puis le tortillard, qui, lorsqu'il me rencontrait, portant le bon Dieu, filait son chemin, la barrette sur la tête, et la pipe au bec, et fier comme Artaban, comme s'il avait rencontré un chien. Et coulo avec sa zette, et Jacques, et Pierre, et Tony. Ému, blême de peur, l'auditoire gémit, en voyant, dans l'enfer tout ouvert, qui son père, qui sa mère, qui sa grand-mère, et qui sa sœur. « Vous sentez bien, mes frères, reprit le bon abbé Martin, vous sentez bien que ceci ne peut pas durer ? J'ai charge d'âme, et je veux, je veux vous sauver de l'abîme où vous êtes tous en train de rouler, tête première. Demain, je me mets à l'ouvrage, pas plus tard que demain, et l'ouvrage ne manquera pas. Voici comment je m'y prendrai, pour que tout se fasse bien, il faut tout faire avec ordre. Nous irons rang par rang, comme à Jonquière, quand on danse. Demain, lundi, je confesserai les vieux et les vieilles, ce n'est rien. Mardi, les enfants, j'aurai bientôt fait. Mercredi, les garçons et les filles, cela pourra être long. Jeudi, les hommes, nous couperons court. Vendredi, les femmes, je dirai pas d'histoire. Samedi, le meunier, ce n'est pas trop d'un jour pour lui tout seul. Et si dimanche, nous avons fini, nous serons bien heureux. Voyez-vous, mes enfants, quand le blé est mûr, il faut le couper. Quand le vin est tiré, il faut le boire. Voilà assez de linge sale, il s'agit de le laver, et de bien le laver. C'est à la grâce que je vous souhaite. Amen. Ce qui fut dit fut fait, on coula la lessive. Depuis ce dimanche mémorable, le parfum des vertus de Cucugnan se respire à dix lieux à l'alentour. Et le bon pasteur, monsieur Martin, heureux et plein d'allégresse, a rêvé l'autre nuit que, suivi de tout son troupeau, il gravissait en resplendissante procession au milieu des cierges allumées d'un nuage d'encens qui embaumait et des enfants de chœurs qui chantaient Tédeum le chemin éclairé de la cité de Dieu. Et voilà l'histoire du curé de Cucugnan, telle que m'a donné, à vous la dire, ce grand gheuzard de Roumanie, qui la tenait lui-même d'un autre bon compagnon. Prochain conte, le 20 février 2023, pour une nouvelle lune d'hiver. Nous écouterons une nouvelle histoire d'Alphonse Daudet, La Diligence de Bocquer. D'ici là, pour me soutenir, trois moyens s'offrent à vous. Vous pouvez noter et commenter le podcast sur votre plateforme d'écoute. Vous pouvez aussi me rejoindre et partager les contenus sur les principales plateformes de réseaux sociaux. Vous pouvez enfin me soutenir sur la page Tipeee des Comptes du Soir, où vous attend en retour du contenu exclusif avec des textes érotiques. Tous les liens sont dans la description. Les Comptes du Soir est un podcast à histoire. Il investit dans vos cœurs et dans vos oreilles le monde de l'imaginaire.